Musique Située à environ 15 km de Tana, l'éco-village de Tsarataman est un lieu où cohabitent l'homme et la nature. Si cet endroit est actuellement verdoyant, cela n'a pas toujours été le cas, ses créateurs sont partis de rien. Pour bâtir ce petit village, les habitants se sont servis des matériaux qui étaient à leur disposition. La permaculture leur a permis de redonner vie à la terre et de faire de ce site un lieu de vie. En regardant autour de nous, si on considère Tsaratanan, on est arrivé sur un terrain qui était complètement désert, il n'y avait même pas une herbe qui poussait. Quand on regarde autour de nous aujourd'hui, on voit que la permaculture c'est véritablement utile parce que ça a permis vraiment de restaurer tout l'environnement, avec des arbres, avec des fleurs, des plantes, des légumes qui servent à nourrir les gens et à vivre beaucoup mieux. Anne et Joachim sont partis de ceux qui ont fondé l'éco-village de Tsaratanan. Conscient des bienfaits de ce concept, ils reviennent de temps en temps à Madagascar pour faire une transmission, c'est-à-dire enseigner cette méthode à d'autres personnes qui peuvent le reproduire, peu importe où elle se trouve. Pendant trois jours, ils ont transmis leurs connaissances et partageaient leurs expériences à quelques individus désireux de reproduire ce modèle. Tout est en verre, donc ça veut dire que sous notre gazon, puisque la terre est couverte, on a des verres qui sont en train de se produire. En fait, tout ça, c'est de la terre qui s'est reconstituée avec le temps. Alors là-dessus, il y a ça, c'est parce qu'on ne laisse jamais la terre à nu, et donc on fait du paillage. Mais en dessous, la terre, elle est fraîche, elle se garde bien. La permaculture ou culture permanente est une méthode d'agriculture consistant à créer un écosystème, mais aussi et surtout à réconcilier l'homme avec la nature. L'utilisation de l'énergie solaire, récupération des eaux, l'utilisation de compost, reboisement, ici, l'expression « rien ne se perd, tout se crée » prend tout son sens. Elle est importante parce qu'elle peut aider vraiment utilement à régénérer la terre. de manière très simple, avec des matériaux qu'on trouve là à disposition, donc des matières vertes, des matières sèches, des déchets de jardin, des déchets de cuisine. En fait, tout ce qui nous vient de la terre peut être réutilisé pour la permaculture. Puis, nous, nos amis, c'est les coccinelles, c'est les oiseaux qui viennent manger des pucerons. Donc nous, on ne tue pas les coccinelles, on ne tue pas les oiseaux. La permaculture, c'est travailler avec la nature. Ce n'est pas travailler contre la nature, ce n'est pas exploiter, mais c'est travailler ensemble. Et redonner à la terre, voilà ce que la terre, elle nous donne, mais on redonne un peu. En effet, ce modèle économique apporte une solution à l'éternel problème de manque de nourriture qui sévit à Madagascar. Parmi les participants à cette transmission, des porteurs de projets qui ont à cœur de contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Saloui Jean-Marie souhaite créer une cantine scolaire et un jardin pédagogique. Grâce à des bailleurs, son projet est actuellement en cours de réalisation. Mais Saloui ne veut pas que sa cantine dépende de ses partenaires, c'est pourquoi elle est là. En fait, quand on dit cantine scolaire, la plupart du temps, ce sont les bailleurs de fond qui prennent en charge le fonctionnement d'une cantine. Et une fois que les bailleurs partent, la cantine part avec eux. Moi, je ne veux pas arriver dans ce schéma. Je veux que la cantine s'autofinance à terme. Et le fait d'avoir un jardin pédagogique en permaculture rentable permettra à la cantine d'être pérenne. La permaculture est plus qu'une méthode d'agriculture, c'est une façon de penser. Le but du concept est de réconcilier l'homme avec la nature. Outre Anne et Joachim, les habitants de Taratana, d'autres malgaches, considèrent ce concept comme une philosophie. À l'instar de Dieudonné, le ferronnier d'art. Son but est de transformer son atelier dénommé Nissa en une sorte de jardin forestier. I cmdavant, je ne suis pas de lyf 녹ir. J'ai lué des vies de l'Université, mais aussi de l'Ontrace. J'ai lué des vies de l'université. J'ai lué des vies de métier, et je suis de fouiller. J'ai lué des vies de l'université. J'ai lué des vies de la grande perséишь. J'ai lué des vies de l'université. Je ne suis toujours pas de l'université. La permaculture ne se résume pas simplement au jardin. La permaculture c'est toute une philosophie de vie qui consiste à réconcilier l'homme avec son environnement, à partager et à réconcilier l'homme aussi avec lui-même. Donc il faut y croire, il faut croire au changement, il faut croire que les choses vont marcher et ça marche et on est très très vite récompensé. C'est ça qui est avantageux avec la permaculture, c'est qu'on est très vite récompensé.